Rien d'officiel, pas de convention signée, mais Gaston Flos semble bien avoir arrêté son choix, soutenir le candidat Sarkozy. Oublier les querelles du passé, le temps où Gaston Flos accusait l'ancien président de la République d'être responsable de tous ces maux. Ce sont des affaires purement politiques. C'est M. Nicolas Sarkozy qui est à l'origine de tout cela. Premier appel du pied aux Républicains hier, la bascule de Jonas Tawaitou dans le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Le député veut lui donner une deuxième chance. On a eu des problèmes avec la présidence de Nicolas Sarkozy et c'était un calvaire pour les Polynésiens. Mais vous savez, c'est peut-être le moment de changer aussi. Le Tahuera avait déjà postulé pour soutenir Alain Juppé, mais le candidat, à bout des Gaston Flos. Je n'ai pas très bien suivi son évolution politique récente qui a un peu compliqué les choses. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il faut tourner la page et c'est la raison pour laquelle je souhaite m'appuyer sur des soutiens nouveaux. Le Tahuera a pourtant aussi besoin de l'appui d'un parti national fort en vue des prochaines élections législatives de 2017. A Paris, Gaston Flos a rencontré Laurent Wauquiez, le patron par intérim des Républicains, et lui a soumis ses propositions. A Tahiti, l'actuel secrétaire fédéral des Républicains refuse de prendre position. On ne va pas s'entredéchirer pour les primaires. Le candidat qui sera choisi par la droite, c'est celui-là qui aura notre soutien. Le choix de Gaston Flos doit maintenant être enterriné par le Grand Conseil prévu vendredi. Le Tahuera avait déjà soutenu le candidat Sarkozy en 2012. Reste ensuite à Nicolas Sarkozy à accepter ou non ce soutien orange.